Alors donc, on va se parler un peu de politique québécoise, parce que c'est la semaine des caucus pour la rentrée parlementaire de la semaine prochaine. La CAQ va tenir son caucus ce mercredi. Et un qui a plusieurs dossiers chauds, plusieurs fers au feu, comme on dit, c'est le ministre de l'Économie et aussi de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Tom et Yasmine, si vous le voulez, M. Fitzgibbon est avec nous. On va amorcer cette édition du bilan en lui parlant. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'être là. Bonsoir, Jérôme. D'abord, bonne année. On a encore le temps à la fin du mois. Vous rentrez tout juste de Davos, la grande rencontre économique. Il n'y a pas eu de grande annonce cette année, souvent, antérieurement. Bon, on en profitait pour annoncer des investissements et tout ça. Vous êtes tranquille cette année-là? Bien, le modèle a changé. Pour moi, Davos, ce n'est pas des annonces. Les annonces, on les fait au Québec. Davos, c'est l'occasion de rencontrer des CEOs, des présidents d'entreprises. J'en ai rencontré plus d'une vingtaine, des gens que je connais. J'ai assisté beaucoup à des conférences. J'ai donné une conférence où il est panel sur l'hydrogène. Donc, c'est une occasion de voir... Sur l'hydrogène. Oui, c'est un peu l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Puis, tu sais, en quatre jours, on a pas mal de toute l'envergure, comme la COP à Dubert au mois de décembre. Je pense qu'en ministre, c'est important qu'on puisse savoir ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Donc, ça va peut-être hier une vingtaine de dirigeants de grandes entreprises que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y a des gros dossiers qui sont en discussion, en négociation en ce moment-là? D'abord, ce n'est pas un endroit pour faire de nouveaux dossiers. C'est un endroit pour parler des dossiers. Alors, les CEOs, je les ai rencontrés, je les connais tous. Alors, on avait des dossiers. Alors, une demi-heure, 45 minutes, puis on faisait le tour, puis voir qu'est-ce qui manquait pour les convaincre de venir au Québec. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont presque mûrs? Oui, la filière batterie, je pense qu'on a des moments de tour. Oui, on n'a pas fini, on va juste commencer. Alors, au niveau transition énergétique, Davos a été pratiquement uniquement transition énergétique, comme la COP l'a été, et c'est un élément très important pour le développement économique et écologique pour le Québec. Ce qui nous amène à parler d'Hydro-Québec, M. le ministre, est-ce qu'il y a... vous discutez donc avec des industriels pour de l'implantation. Vous avez répété à plusieurs reprises que nos surplus sont tellement limités qu'il faut faire des choix. On en est où de ce côté-là? Est-ce qu'il y a encore possibilité d'attirer de grosses industries chez nous? Écoutez, on a un problème, un déséquilibre entre l'offre et la demande. On a vu le plan de M. Sébia, un plan qui est très ambitieux. On parle de 8 à 9 000 mégawatts de puissance d'ici 2035. C'est énorme. Mais présentement, la liste de projets que nous aurons au ministère de l'Économie et l'énergie, c'est à près 20 000 mégawatts pour la décarbonisation et pour l'industrie. Donc, il y a des choix à faire, de toute évidence. 20 000 mégawatts. Et ça, on les a, les 20 000 mégawatts? Non. On ne les a pas. C'est sûr. On va avoir 8 à 9 000 dans 10 ans. Donc, on a des choix à faire. Puis c'est correct. On va devoir choisir entre la décarbonisation, quelques projets industriels. Et pendant 10 ans, il va falloir être très parcimonieux parce qu'on n'a pas tout à fait l'énergie qu'on a besoin. Donc, autrement dit, vous discutez avec des dirigeants d'entreprises qui ont de gros projets, mais vous n'avez pas l'énergie pour voir. Par contre, il faut mentionner qu'au Québec, on a une énergie renouvelable. Le plan de M. Sébiot de Québec, c'est une énergie renouvelable. L'éolier, du solaire, peut-être des nouveaux barrages, peut-être pas. Du returbinage. Donc, c'est un attrait de Québec. Alors, moi, je dis aux gens, on n'aura pas vos mégawatts pour 2026. Peut-être, ça va être 2028, 2030. Et, règle générale, je pense qu'aujourd'hui, l'engouement, c'est pour l'énergie propre et renouvelable. Alors, je pense qu'on est capable de patauger avec ces deux... Puisque vous êtes ici, moi, il y a une question qui m'intrigue depuis un bon moment déjà. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Il y a quelques années à peine, on nageait dans les surplus. On nous disait, on ne sait pas quoi faire avec, on signe un contrat. Et là, du jour au lendemain, on manque d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise planification à Hydro-Québec? Ou on s'est trompé? Non, c'est trop facile de blâmer Hydro-Québec. Non, mais ça ne marche pas. Ce qui s'est passé, c'est que, quand on regarde l'histoire du Québec de l'an 2000 à 2021, il y a eu un seul projet qui requirait 50 mégawatts et plus de puissance. Aujourd'hui, ça n'est plus que 30. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Hydro-Québec, sur la base historique, se disait que la capacité industrielle, la demande industrielle était pour être modeste, comme les derniers 20 ans. Donc, pourquoi ça a changé si rapidement? Bien, plusieurs raisons. La première raison, c'est la décarbonation. Je pense qu'on avait sous-estimé les besoins. D'ailleurs, M. Sébia parle de 150 à 200 TWh qu'il faut avoir en 2050 pour décarboner. Ça, c'est juste l'électricité. On ne parle pas de la bioénergie, gaz naturel. C'est doublé, Hydro-Québec. On ne pensait pas ça... Hydro-Québec fois 2. Exact. Donc, c'est quand même singulier. On passe du surplus à... Et gérer la rareté, c'est un peu ça. Et ça étant dit, les enjeux qu'on a au Québec sont mondiaux. À Davos, puis il y a du bair. Et quand on parle de transition énergétique, c'est incroyable ce qu'il faut avoir. Alors, il va falloir faire toutes sortes de gymnastiques technologiques. Parce que pour décarboner en 2050, zéro émission de GES, la tâche est magistrale. Parlez-nous un peu de la dernière polémique en ligne. Privatiser, vous accusez la partie de position, vous voulez privatiser par la porte arrière Hydro-Québec en permettant à des entreprises de produire de l'énergie renouvelable et de la vendre à une autre entreprise. Écoutez, premièrement, on n'aura pas le débat ce soir parce que le projet de loi auquel on va faire effet n'est pas terminé encore. On travaille dessus. Alors, il faut faire attention aux amalgames. Il faut faire attention aussi à la campagne de peur. Alors, juste mettre un peu le contexte... Campagne de peur? Vous trouvez qu'il y a une campagne de peur en ce moment? Oui, je pense que oui, parce que j'ai eu des commentaires. Je vais vous donner un peu le contexte. Premièrement, Hydro-Québec, il faut comprendre, il y a trois choses. La distribution, la transmission et la production. Au niveau de la distribution et de la transmission, c'est un monopole. Et ça va demeurer monopole. On ne voudra jamais au Québec avoir des concurrents Hydro-Québec pour distribuer ou transmettre l'énergie. Ça serait ridicule. Donc, ça n'y arrivera pas. Et je l'ai dit en entrée de jeu, il y a un an et demi que j'ai été nommé ministre de l'énergie. Pour la production, maintenant, on fait référence souvent à M. Fitzgibbon, qui veut dénationaliser Hydro-Québec, M. Lévesque, M. Borassa. Hydro-Québec, c'était créé dans les années 40 par Adélar Godbout. Et Jean-Lessage, avec M. Lévesque, avait permis la production privée. On se rappelle d'Alcan, on se rappelle de produits forestiers. Price, Price à l'époque. Il y a une multitude de barrages qui existent depuis des années. La production privée, c'est requis. Mais qu'est-ce que vous voulez faire précisément? Expliquez-nous un peu, parce que pourquoi les gens, réagissent comme ça? Bon, écoutez, premièrement, étant donné que c'est un monopole, Hydro-Québec, distribution, c'est un monopole, ça veut dire qu'on doit donner l'électricité à ceux qui le demandent. Alors moi, quand j'étais arrivé en poste, peu de temps après, Hydro-Québec m'a appelé, puis on me dit, on ne peut plus se faire la demande, on voudrait que le gouvernement, vous décidiez à qui on alloue, parce qu'on n'a pas l'énergie. Alors il y a eu le projet de loi numéro 2, donc le ministre de l'Énergie et son équipe alloue l'électricité. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, si une entreprise veut décarboner, il n'y a pas d'électricité disponible. J'ai 500 mégawatts pour les prochains 5-6 ans. Puis il dit, moi, j'ai un terrain, je vais mettre des éoliennes, je vais me connecter à mon réseau, pas celui de Québec. Alors moi, je dis, la production privée, dans la mesure où c'est un terrain qui appartient d'une entreprise, qui va faire son autoproduction pour donner l'électricité. Puis ils vont décarboner, puis s'accoutailler au gouvernement, pourquoi pas? Alors là, le débat maintenant, puis je vais vous donner un exemple qui s'est arrivé il y a quelques jours. Un décret ministériel a été accordé parce que les entreprises qui ont leur propre production n'ont pas le droit de vendre à Hydro-Québec. Donc des surplus... Sauf Alcan. Alcan peut vendre à Hydro-Québec. Non, bien ils le font pas, là. Mais alors, le produit forestier résolu n'a pas besoin de tout sur l'électricité avec ses droits hydrauliques. Alors Hydro-Québec veut l'acheter. Donc Hydro-Québec a demandé qu'on fasse un décret où aujourd'hui, on va produire, aujourd'hui, au moment où on se parle, pour la pointe. Donc produit forestier résolu va vendre son électricité à Hydro-Québec. Donc tout le concept de la production privée qu'Hydro-Québec, mais on ne permettra pas à des entreprises d'aller faire un parc éolien à Sept-Îles puis vendre ça à Châteauguay. Alors le réseau d'Hydro-Québec va demeurer à Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, s'ils veulent acheter de l'énergie, ça va être leur choix. Eux doivent... Il faudrait que ça passe automatiquement par Hydro-Québec. Absolument. Pour le réseau, absolument. OK, parfait. NorthVote. Avant de se laisser, M. le ministre, bon, annonçant la grande pompe, c'est énorme. Le Québec et le Canada ont mis beaucoup, beaucoup d'argent pour attirer NorthVote. Mais là, vous voyez comme nous, il y a toutes sortes de contestations. Même devant les tribunaux, on demande une injonction pour arrêter les travaux. Je vous écoutais ce matin à la radio de Paul Arcand. Vous craignez quoi exactement? Parce qu'évidemment, ça résonne, cette résistance-là au Québec. Le projet, c'est judiciarisé. Il y a des injonctions. Demain, on va entendre le juge. On va voir ce qui va arriver. Moi, c'est tout ce que je dis, puis on va accepter les décisions prises par le côté juridique. Moi, ce que je dis, c'est un projet très intéressant pour le Québec. Ça va restructurer une industrie. On n'a jamais eu, dans l'histoire du Québec, un projet comme ça. Ça va décarboner avec les batteries électriques. La compagnie NorthVote, quand on fait des recherches, c'est une compagnie qui a énormément de rigueur au niveau environnemental, écologique. On le voit en Suède. Alors, ces gens-là sont surpris un peu. Ils sont ébranlis? C'est ce que vous écoutez ce matin. Oui, j'ai parlé à un administrateur. Puis la question, est-ce que vous nous voulez au Québec? Alors, moi, je réponds pas. Moi, je suis ministre d'Économie, mais le ministre de l'Environnement a pris des procédures. On a parlé du BAP. Il n'y a pas de BAP, mais l'entreprise était sujettie aux normes environnementales. Il y a toutes les procédures qui étaient suivies. Alors, on va laisser les gens décider. Moi, je dis qu'il faut faire attention. Je n'ai pas de jugement. C'est la réalité. Et si la population ne veut pas du projet, on n'aura pas de projet. C'est pas grave. Ça pourra aller là. C'est pas grave. Bien, c'est pas grave. La raison pour laquelle je viens de la politique, c'est pour créer des projets, créer de la réussite collective. Je pense que c'est un projet qui est unique pour le Québec. Mais bon, peut-être que je suis le seul qui pense comme ça. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'on aille là, qu'on abandonne carrément le projet? Non, bien, je suis pas là. Moi, je suis un ministre jovialiste. Je travaille sur des projets affiliés à batterie. Pour moi, c'est le... Mais parce que vous venez... Je vous avoue que ça étonne. Vous venez... C'est pas grave si les gens veulent pas. Bien, écoutez, on va se fier à ce que les gens vont décider. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le projet devrait se faire. Maintenant, comme M. Guilbeault disait en fin de semaine, dans la presse, il a été bien cité, la stabilité sociale, c'est élastique un petit peu. On peut se servir de ça pour toutes sortes de raisons. Alors, je veux pas dire qu'on n'a pas de raison de se préoccuper de la biodiversité. Mais je pense que ce projet-là, je pense que Nordvold a fait son travail. On va voir s'ils peuvent expliquer encore mieux. On va voir le ministère... Le ministre de l'Environnement va aussi avoir l'occasion d'expliquer encore plus clairement pourquoi il n'y a pas eu de processus de BAPE alors que tout le monde pense que c'était une arrêt monumentale. Alors, écoutez, moi, je peux porter jugement. Mon travail, c'est d'amener des projets. Moi, je pense que c'est un très bon projet. Je pense que c'est un projet... C'est une société qui respecte fondamentalement la rigueur environnementale. On le voit en Suède. C'est une compagnie qui est excessivement... En fait, on les a choisis. Parce qu'au niveau du cellulier, c'est un des cellules qu'on ferait si le projet va de l'avant. On a choisi parmi beaucoup de projets. En Nordvold, pour moi, c'est l'exemple de ce qu'on a besoin au Québec pour créer de la richesse collective et pour décarboner aussi. En terminant, donc, vous les avez choisis, mais eux aussi ont choisi l'offre que vous avez faite. Et là, on voyait que l'Allemagne a mis beaucoup moins d'argent sur la table en subvention que le Québec et le Canada pour les attirer chez eux également. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre de ça? Bien, premièrement, on n'a pas la finalité encore de l'Allemagne, mais effectivement, l'Allemagne, c'est une industrie automobile qui existe déjà. Il faut se rappeler qu'au Québec, il faut être un archéologue pour se rappeler que GM faisait des Camaro des années 90. Alors... il faut se rappeler aussi des participations en équité des entreprises. Alors, Nordvolt et les autres ensemble, je vais préparer un topo parce que c'est important, je pense, de démystifier un peu ce qui se passe. Mais il fallait, c'est la décision des gouvernements, l'Ontario, le Québec et le fédéral, d'accorder trois projets RRE, qu'on appelle, Nordvolt ici au Québec, et l'Ontario a choisi Stellantis et Volkswagen. Et c'est le pilier, je pense, de la fondation de cette industrie-là qui, je pense, va être une industrie transformatrice. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres projets dans la filière? Il y en a quelques-uns encore. À suivre. Merci, M. Fitzgibbon d'avoir été avec nous. Le plaisir. Merci.